Le chemin du calvaire de Roy et Sion Chapitre 1 Brisement Qu'est-ce que le réveil ? C'est simplement la vie du Seigneur Jésus, répandue dans le cœur des hommes. Christ est toujours vainqueur, au ciel retentissant continuellement des accents de louange pour sa victoire. Quelles que soient nos défaites et notre stérilité, lui n'est jamais vaincu. Sa puissance est illimitée. Tout ce que nous avons à faire de notre côté, c'est de redresser notre relation avec lui, afin de démontrer sa puissance de notre cœur, notre vie, notre service. Ainsi, sa vie victorieuse nous remplira et débordera sur les autres. Voilà le réveil dans son essence. Cependant, si nous voulons connaître ses justes rapports avec lui, il faut tout d'abord que notre volonté propre soit brisée et soumise à la sienne. Le brisement, c'est le commencement du réveil. C'est un chemin douloureux, humiliant, mais c'est le seul chemin. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Galate devint. Non plus moi, mais Christ. Le Seigneur Jésus ne saurait vivre en nous pleinement, ni se révéler par nous, tant que notre moi orgueilleux n'est pas brisé. Cela signifie simplement que ce moi, dur et intraitable, qui se justifie, défend ses droits et cherche sa propre gloire, se soumette enfin à la volonté de Dieu, admette ses fautes, abandonne sa volonté propre et ses droits, et renonce à sa propre gloire, afin que Jésus le possède et soit tout en lui. En d'autres termes, être brisé, c'est mourir à soi-même sous tous les rapports. Si nous considérons honnêtement notre vie chrétienne, nous verrons combien ce moi occupe de place en nous. C'est si souvent lui qui s'efforce de vivre cette vie chrétienne. Le terme même de s'efforcer indique que le moi est à la base de cet effort. C'est bien souvent le moi qui veut servir Christ, et c'est toujours lui qui s'irrite, éprouve de l'envie, de la rancune, critique et s'inquiète. C'est encore lui qui est dur et intolérant à l'égard des autres, timide, satisfait de lui-même, renfermé, etc. Oui, vraiment, nous avons besoin d'être brisés. Dieu ne peut guère agir en nous tant que le moi occupe le poste de commandement, car tout le fruit de l'esprit énuméré en Galate 5 s'oppose à notre esprit dur et insoumis. Dieu désire nous remplir du fruit de l'esprit, mais celui-ci ne peut se manifester que si le moi est crucifié. Le brisement est à la fois l'œuvre de Dieu et la nôtre. En effet, Dieu exerce une pression sur nous, mais il nous appartient de l'accepter ou de le refouler. Si, dans notre recherche de communion avec Dieu, nous sommes vraiment prêts à nous laisser convaincre par sa lumière, il démasquera en nous le moi dur et orgueilleux qui le fait tant souffrir. Nous pourrons alors soit réduire le coup et refuser de nous repentir, soit nous courber et dire « Oui, Seigneur ! » Le brisement quotidien, c'est simplement accepter dans l'humilité tout ce dont Dieu veut nous convaincre. Cela peut nous coûter cher si nous considérons tous les droits et intérêts égoïstes que nous devons abandonner et les confessions et les restitutions éventuelles à faire. Seule la croix peut produire en nous ce brisement. Jésus a accepté d'être brisé pour nous. Il n'y a donc pas de raison pour que nous ne le soyons pas à notre tour. Jésus, lui qui exista en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Philippiens 2, versets 6 à 7 Serviteur de Dieu et des hommes Nous le voyons renonçant volontairement à ses droits, à la possession d'un foyer ou de n'importe quel bien, prêt à se laisser injurier sans répondre, à se laisser piétiner sans se défendre. Mais, par-dessus tout, nous le voyons brisé, tandis qu'il gravit humblement le calvaire pour y devenir notre bouc émissaire, emportant nos péchés en son corps sur le bois. Je suis un verre et non un homme, dit-il dans un psaume prophétique. Psaume 22, 7 Ceux qui ont habité les pays tropicaux connaissent très bien la différence entre un serpent et un verre. Attaqué, le serpent se redresse, siffle et contre-attaque, essayant de rendre les coups qu'on lui porte. C'est l'image du moi. Mais un verre n'offre aucune résistance. Faites-lui ce que vous voulez, repoussez-le du pied, écrasez-le, il ne riposte pas. C'est l'image du vrai brisement. Jésus a accepté de devenir cela pour nous, un verre et non un homme. Il l'a fait, sachant que le péché nous avait fait perdre tous nos droits et mériter l'enfer. Il nous invite à prendre maintenant notre place véritable, à devenir des verres pour lui et avec lui. Tout le serment sur la montagne, avec ses préceptes de non-vengeance, d'amour pour nos ennemis et de charité désintéressée, nous enseigne que c'est là notre position véritable. Seule la vision de l'amour qui a accepté d'être brisée à notre place peut nous conduire jusque-là. « Viens, ô Seigneur, et brise-moi, que je me courbe et meurs, comme toi lorsqu'à Golgotha tu baissa la tête pour moi. » Cependant, on ne meurt pas à soi-même une fois pour toutes. Le brisement initial est constamment suivi de nouveaux brisements. Ce n'est que de cette manière que le Seigneur Jésus peut se révéler constamment à travers nous. De Corinthiens, versets 4 à 10 Tout au long de la journée, le choix se présentera à nous de mille manières. Cela signifiera le renoncement à nos projets, à nos plaisirs et à la libre disposition de notre temps et de notre argent. Nous rechercherons alors constamment le bien de ceux qui nous entourent, car ce que nous donnons à nos frères est le surcritère de ce que nous donnons à Dieu. Chaque humiliation ou vexation en durée est un moyen dont Dieu se sert pour nous briser. afin de creuser plus profondément le canal par lequel s'écoule la vie de Christ. De fait, la seule vie susceptible de plaire à Dieu est de remporter toujours la victoire. C'est sa vie, jamais la nôtre, quels que soient nos efforts. De même que notre vie centrée sur nous-mêmes est exactement à l'opposé de celle de Christ, de même, nous ne pourrons être remplis de la sienne qu'à la seule condition d'accepter que Dieu fasse constamment mourir la nôtre. C'est ici qu'intervient notre choix. Section à méditer L'apôtre Paul a vécu une vie de brisement et il l'évoque dans ses écrits. Chaque jour, je meurs. 1 Corinthiens 15, 31 Il nous exhorte à nous dépouiller du vieil homme et à être renouvelés par la transformation spirituelle de notre intelligence. Éphésiens 4, 22-23 Il ne s'agit pas d'un concept théologique désuet ou d'un processus indépendant de ma participation active. C'est ma réponse à la conviction que Dieu me donne, une démarche souvent douloureuse, mais qui en vaut toujours la peine. suis-je en train de marcher le cœur brisé aujourd'hui à cet instant même ? Ai-je entendu la voix de Dieu cherchant à me convaincre aujourd'hui ? Ai-je répondu en me connaissant à lui et le cas échéant aux autres ? Donc, l'auteur vous invite à répondre à ces questions. Chapitre 2 La couple qui déborde Le brisement n'est cependant que le début du réveil. Le réveil lui-même c'est d'être rempli du Saint-Esprit au point de déborder. C'est aussi la vie victorieuse. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit ? Le réveil c'est de pouvoir répondre oui à cette question à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a aucun orgueil à l'affirmer car c'est entièrement et uniquement l'œuvre de Dieu et c'est pure grâce. Tout ce que nous avons à faire est d'offrir à Dieu un cœur brisé pour qu'il puisse le remplir et le maintenir dans la plénitude. Murray a dit avec raison « Comme l'eau recherche et remplit toujours les lieux les plus bas, ainsi Dieu nous emplit de sa gloire et de sa puissance dès l'instant où il nous trouve humbles et vides. » C'est une coupe représentant notre cœur que nous tendons à Jésus pour qu'il la remplisse de l'eau vive. Jésus est représenté tenant une cruche d'or. Tandis qu'il passe, il regarde notre coupe si elle est propre. Il l'emplit jusqu'à la faire déborder. Et comme il passe toujours, elle peut toujours déborder. C'est ce que veut dire David dans Psaume 23,5. « Ma coupe déborde. » Le réveil, c'est quand toi et moi, nous nous laissons remplir de cette eau vive jusqu'à déborder pour nous-mêmes et pour les autres avec une paix constante de notre cœur. On s'imagine parfois que mourir à soi-même rend malheureux. Au contraire, c'est le refus de mourir à soi-même qui rend misérable. Plus nous avancerons dans la mort avec Christ, plus nous connaîtrons sa vie de résurrection et plus notre paix et notre joie seront réelles. Sa vie en nous débordera sur notre prochain avec un profond fardeau de voir les âmes perdues venir à Christ et l'ardent désir que nos frères et sœurs chrétiens reçoivent une pleine bénédiction. Sous le sang. Une seule chose empêche le Seigneur Jésus de remplir notre coupe tandis qu'il passe. C'est le péché sous une de ses multiples formes. Il ne saurait remplir des coupes impures. Tout ce qui provient du moi, si infime que cela soit, est péché. C'est-à-dire la pitié de soi dans les épreuves et les difficultés, la recherche de ses intérêts propres dans les affaires ou le service pour Dieu, le laisser aller dans les loisirs, la sensibilité, la susceptibilité, le ressentiment, la défense de ses droits lorsqu'on est offensé ou accusé, l'égocentrisme, le repliement sur soi-même, les soucis, les craintes. Tout cela provient du moi. Par conséquent, tout cela est péché et souille notre coupe. Tous ces péchés se trouvaient cependant dans la coupe que le Seigneur à Gethsemane hésita un moment à vider, mais qu'il but jusqu'à la lit au calvaire. Si nous lui permettons de nous révéler le contenu de notre coupe et que nous le lui abandonnons, il le purifiera dans son sang précieux qui coule encore pour le péché. Il ne s'agit pas là simplement d'une purification du péché, mais encore de la souillure et de la culpabilité qu'il entraîne, de sorte qu'il n'en reste plus trace en nous. Et tandis qu'il purifie notre coupe, il la remplit du Saint-Esprit. Nous pouvons ainsi expérimenter chaque jour à nouveau l'efficacité de ce sang précieux. Supposons maintenant que nous avons laissé le Seigneur Jésus purifier notre coupe et la remplir et que tout à coup nous cédions à une impulsion, une pensée d'envie ou de colère. Qu'arrive-t-il alors ? Notre coupe, à nouveau souillée, cesse aussitôt de déborder. Et si nous restons vaincus, elle ne débordera plus jamais. Pour connaître un réveil permanent, nous devons apprendre à garder notre coupe pure. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un réveil cesse et soit désormais connu sous le nom de réveil de telle ou telle époque. Si tel est le cas, cela est dû uniquement au péché, ces petits péchés que le diable verse de notre coupe. Nous devons revenir au calvaire et expérimenter à nouveau la puissance du sang de Jésus pour nous purifier instant après instant du péché. Ayons ce réflexe dès que le péché apparaît. Nous apprendrons ainsi le secret de la sainteté et de la plénitude d'une coupe constamment purifiée et constamment débordante. Dès que vous avez conscience d'être effleurés par des sentiments d'envie, d'irritabilité ou de quoi que ce soit d'autre, abandonnez-les à Jésus en lui demandant de les effacer par la puissance de son sang. Vous verrez alors que votre réaction charnelle disparaîtra, la paix reviendra et la coupe débordera à nouveau. Plus vous rechercherez cette purification, moins votre moi aura de réactions. Mais la purification n'est possible que si nous avons été préalablement brisés par Dieu sur le point en question. Supposons que nous soyons irrités par le caractère d'un individu. Il ne suffit pas simplement d'apporter notre irritation à la croix. Il faut encore que nous soyons brisés et que nous cédions sur toute la ligne. Cela signifie accepter la manière d'agir de cette personne comme étant la volonté de Dieu pour nous. Alors, nous pourrons apporter à Jésus nos réactions égoïstes, sachant que son sang purifiera ce péché. Lorsque nous avons été purifiés d'un péché, nous continuons pas à nous en lamenter. Ne soyons pas préoccupés de nous-mêmes. Regardons plutôt à notre Sauveur victorieux et bénissons-le de ce que cette victoire est toujours effective. Il existe dans la parole de Dieu un guide absolument sûr pour régler notre marche avec Jésus et signaler en nous l'apparition du péché. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15 Tout ce qui trouble en nous la paix de Dieu est péché, même si cela nous paraît insignifiant. Cette paix doit régner dans nos cœurs. Selon une traduction plus littérale, elle est un arbitre. Dans un match de foot, si l'arbitre siffle, le jeu doit s'arrêter. Une faute a été commise. Lorsque nous perdons notre paix, c'est que l'arbitre de Dieu a sifflé. Arrêtons-nous donc sur le champ et demandons à Dieu de nous montrer nos erreurs. Confessons-la lui et le sang de Jésus nous rendra la paix. Nous pourrons alors reprendre la route avec une coupe qui déborde. Si Dieu ne nous donne pas sa paix, c'est le signe que nous ne sommes pas réellement brisés. Peut-être devons-nous demander pardon à quelqu'un ou à Dieu. Peut-être persistons-nous à croire que c'est la faute de l'autre. Mais si nous avons perdu la paix, cela suffit pour indiquer clairement le coupable. En effet, le péché d'autrui ne saurait nous faire perdre notre paix. Dieu veut nous montrer la culpabilité de notre réaction et c'est seulement lorsque nous aurons accepté d'être brisés sur ce point particulier que sa paix nous sera rendue. Quelle chose simple et profonde d'être sous le contrôle de la paix de Dieu qui n'est autre que le Saint-Esprit lui-même. Telle manière d'agir égoïste qui ne nous troublait pas auparavant nous est désormais révélée et nous ne saurions la conserver sans que l'arbitre donne l'alarme. Si nous sommes prêts à nous laisser gouverner par la paix de Dieu, alors la mauvaise humeur, l'autoritarisme et la négligence dans leur moindre manifestation nous sont révélés comme des péchés. Plusieurs fois par jour et même pour des petites choses, nous devrons avoir recours au son de Jésus. Nous connaîtrons alors comme jamais auparavant la voie du brisement au travers de laquelle Jésus pourra se manifester dans toute sa merveilleuse grâce. Cependant, certains ont si souvent négligé les avertissements de l'arbitre qu'ils ne les perçoivent plus. Les jours se suivent sans qu'ils trouvent l'occasion d'être brisés et sans qu'ils ressentent le besoin d'être purifiés. Cet état est généralement pire que nous le croyons. Il faut désirer ardemment retrouver la communion avec Dieu avant d'accepter de crier à lui pour qu'il nous montre où nous avons besoin du sang de Jésus. Pour commencer, il montrera une chose seulement. Mais notre obéissance et notre brisement sur ce point constitueront le premier pas vers le réveil en nous. Faiblesse ou péché ? Certains chrétiens se demandent s'il est juste de nommer péché le désir de plaire, le repliement sur soi, la crainte. Appelez-les plutôt infirmité ou faiblesse, car les appeler péché, c'est se placer sous un joug. C'est faux ! Si ces choses ne sont pas des péchés, il faudra les supporter toute notre vie, sans pouvoir en être délivrés. Si ce sont effectivement des péchés, une source est capable de nous en purifier dès l'instant où, les reconnaissant comme tels, nous les plaçons sous le sang de Jésus. Car ce sont bien là des péchés qui proviennent de notre incrédulité, de notre orgueil. Ce sont eux qui ont si souvent empêché le Seigneur d'agir en nous et nous ont séparés de Lui. À méditer Après avoir lu ce chapitre, je comprends clairement que je suis dans l'une de ces trois situations. Je suis remplie du Saint-Esprit et la paix de Dieu règne dans mon cœur. J'ai temporairement attristé le Saint-Esprit et j'ai besoin d'être restaurée par la confession. J'ai trop souvent attristé le Saint-Esprit sans rien faire pour y remédier et je n'entends plus la voix de Dieu cherchant à me convaincre. Si je suis dans la troisième situation, je devrais demander à Dieu de me pardonner et me redonner la soif de sa paix et de sa communion. Colossiens 3, verset 1 à 15 Me sera d'une grande aide si je lis ce passage lentement et que j'applique tout ce qu'il contient. Chapitre 3 Le chemin de la communion Lorsque l'homme tomba dans le péché et choisit d'être lui-même le centre de sa vie plutôt que Dieu, le résultat fut non seulement de le priver de la communion de Dieu, mais encore d'interrompre cette communion avec son prochain. La première révolte de l'homme contre Dieu, rapportée au chapitre 3 de la Genèse, fut bientôt suivie de sa première révolte contre l'homme. Ce fut le meurtre d'Abel par Cahin. La chute, c'est tout simplement le fait que chacun suivait sa propre voie. Esaïe 53,6 Si je préfère ma propre voie à celle de Dieu, il est évident que je la préfère aussi à celle de mon prochain. On n'affirme pas son indépendance vis-à-vis de Dieu sans l'affirmer du même coup vis-à-vis des hommes. Et un monde où chacun suit sa propre voie ne peut être rempli de tensions, de barrières, de suspicions, de malentendus et de conflits de toutes sortes. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ au calvaire n'a pas consisté seulement à rétablir la communion entre l'homme et Dieu, mais encore entre l'homme et ses semblables. L'un ne saurait aller sans l'autre. Plus les rayons d'une roue se rapprochent du centre, plus ils se rapprochent les uns des autres. S'il n'y a pas de communion vivante et réelle avec tel ou tel frère, c'est la preuve que cette communion n'existe pas non plus entre nous et Dieu. La première épître de Jean sur laquelle le réveil répand une si vive lumière mesure la profondeur et la réalité de la communion de l'homme avec Dieu à la profondeur et la réalité de sa communion avec ses frères. 1 Jean 2 9 3 14 15 80 Tout ce qui constitue une barrière entre nous, aussi insignifiant que cela puisse paraître, en constitue du même coup une entre Dieu et nous. Et là où ces barrières ne sont pas immédiatement renversées, elles se transforment bientôt en murs si épais que nous nous trouvons entièrement séparés de la communion avec Dieu et avec nos frères. Si j'ai vraiment accueilli la vie nouvelle, je la manifesterai par mon unité avec Dieu et mes frères, en toute transparence. La lumière et les ténèbres Quelle est la base de cette communion réelle avec Dieu et avec nos frères ? 1 Jean 1 7 Répond Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La lumière éclaire, révèle, tandis que les ténèbres cachent. L'œuvre de la lumière consiste à nous révéler ce que nous sommes. Tout ce qui apparaît est lumière Éphésiens 5 13 Mais tout ce que nous faisons et disons et même ce que nous taisons dans le but de cacher ce que nous sommes réellement est du sort des ténèbres. Le premier résultat du péché en nous est toujours de nous cacher ce que nous sommes véritablement. Le péché poussa nos premiers parents à se dissimuler derrière les arbres du jardin. Il n'a pas cessé jusqu'ici d'avoir le même effet. Le péché conduit toujours à l'irréalité, à la comédie, à la duplicité, au désir de soigner les apparences. Il nous pousse à nous justifier en accusant les autres et nous pouvons le faire en parlant, en agissant et même en nous taisant. C'est ce que le passage précédent appelle la marche dans les ténèbres Éphésiens 5 Pour certains, le péché en question n'est autre que la recherche de soi-même. Tout ce qui procède du moi est péché et une gaieté feinte ne sert qu'à cacher cette recherche. Ce n'en est pas moins la marche dans les ténèbres. Quel contraste avec un Jean 1,5 disant que Dieu est lumière, c'est-à-dire qu'il est le Tout-Puissant qui révèle tout et notamment l'homme tel qu'il est. Il n'y a pas en lui de ténèbres, c'est-à-dire qu'il n'y a en Dieu absolument rien qui ressemble à la moindre parcelle de ténèbres ou à notre désir de dissimulation. Il est donc absolument impossible de marcher avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres, si infime soit-elle. Dans ces ténèbres, nous ne pouvons pas avoir de vraie communion avec nos frères et sœurs. En effet, nous ne nous montrons pas tels que nous sommes réellement. Or, il est impossible d'avoir une communion avec quelqu'un d'irréel. La base de la communion La seule manière de réaliser la communion véritable avec Dieu et les hommes, c'est de vivre au grand jour avec tous les deux. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec les uns et les autres. Un Jean, un Seth. La marche dans les ténèbres est le contraire de la marche dans la lumière. Spurgeon définit cette dernière comme suit, être prêt à connaître et à être connu. Que signifie être en communion avec Dieu ? C'est être prêt à reconnaître toute la vérité sur nous-mêmes, à être convaincu de péché, à courber la tête à la moindre suggestion de notre conscience, à appeler péché tout ce que Dieu signale comme tel. C'est aussi de ne rien cacher ni excuser. Une telle marche dans la lumière ne peut que nous rendre toujours plus sensibles au péché en nous. Nous le reconnaîtrons là où nous l'ignorions totalement auparavant. Cela pourrait nous faire reculer et nous pourrions être tentés de nous protéger d'une pareille clarté si le verset citait plus haut ne se terminait pas par ces paroles. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Un Jean, un Seth. Nous pouvons confesser et mettre sous le sang tout ce que la lumière de Dieu nous révèle comme péché. Il est alors effacé devant Dieu et dans notre cœur. Son sang a la puissance de nous rendre plus blancs que la neige. C'est ainsi que, demeurant continuellement dans la lumière et étant purifiés en permanence par le sang, nous sommes en communion avec Dieu. La communion promise ici ne l'est pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres. Cela suppose que nous marchions dans la lumière avec notre frère. Nous ne saurions en être cas, nous ne saurions en aucun cas être au grand jour avec Dieu et dans les ténèbres avec notre prochain. Nous devons donc être prêts à connaître et à être connus des hommes comme de Dieu et à accepter qu'ils nous éclairent sur nous-mêmes. Nous devons aussi être capables d'agir de même envers eux, dans l'amour. Alors, nous ne cacherons plus derrière un masque notre véritable visage aux frères et sœurs avec lesquels nous vivons. Nous cesserons aussi de nous excuser et de nous blanchir. Nous serons honnêtes, nous renoncerons à notre propre manière de considérer notre vie spirituelle, à notre orgueil et à notre bonne réputation. Nous deviendrons vraiment transparents avec nos frères en crise. Cela signifie également que nous ne garderons plus dans notre cœur aucun sentiment malveillant à l'égard de qui que ce soit. Nous en chercherons tout d'abord la délivrance auprès de Dieu, puis le confesserons et mettrons les choses au point avec la personne concernée. Nous réaliserons ainsi une communion toute nouvelle, les uns avec les autres. Nous ne nous aimons pas moins, mais infiniment plus. Aucune servitude. Marcher dans la lumière, c'est simplement marcher avec Jésus. Nous ne devons pas pour autant ouvrir notre cœur à n'importe qui. Cela suppose par conséquent aucune contrainte. Ce qui compte avant tout, c'est notre attitude. Sommes-nous prêts à être entièrement transparents avec nos frères et sœurs et à l'être en parole lorsque Dieu nous le montrera ? C'est la véritable marche dans la lumière. Cela sera parfois humiliant, mais combien efficace pour la réalité de notre vie spirituelle et la connaissance de nous-mêmes. Nous sommes si habitués à l'idée que Dieu nous connaît, qu'il sait toutes choses, que nous ne réagissons plus et que, pour finir, nous ne nous connaissons plus nous-mêmes. Mais qu'un homme discerne en présence d'autrui la vérité sur lui-même, sous la direction du Saint-Esprit, il se verra alors lui-même et ses péchés sous une lumière toute nouvelle. Il comprendra comme jamais auparavant où le sang rédempteur de Christ doit être appliqué progressivement dans sa vie. C'est pourquoi l'apôtre Jacques exhorte « Confessez donc vos péchés les uns aux autres » Jacques 5.16 D'après 1 Jean 1.7, le but de la marche dans la lumière est la communion mutuelle. Et combien elle est réelle cette communion lorsque nous marchons ainsi. De toute évidence, l'amour jaillira entre nous si chacun accepte d'être connu tel qu'il est. Pêcheur repentant au pied de Jésus Lorsque les barrières sont tombées et les masques arrachés, Jésus peut enfin nous unir et faire que nous soyons un cœur et une âme. Nous avons, de surcroît, la joyeuse certitude d'être en sécurité. Plus de crainte que les autres et à notre égard des pensées ou des réactions cachées. Dans une communion engagée à marcher à la lumière de la croix, tout sera immédiatement soumis à cette lumière. Soit dans le brisement et la confession, suite à un tort ou un manque d'amour, soit dans une confrontation fraternelle qui nous apprendra quelque chose sur nous-mêmes. N'oublions pas cependant que la marche dans la lumière est avant tout une marche avec Jésus. C'est lui qui purifie et donne la victoire. Et si nous avons l'occasion d'ouvrir notre cœur à nos frères, c'est alors bien plus sous la forme d'un témoignage que d'une confession. Sauf dans les cas où celle-ci est nécessaire. La finalité étant de louer Dieu ensemble. Équipe de 2 pour le réveil Jésus veut que nous commencions aujourd'hui à marcher dans la lumière d'une manière nouvelle. Joignez-vous pour cela à un autre, à votre ami chrétien, à votre conjoint. Laissez tomber votre masque. Sans aucun doute, Dieu vous a montré un point précis sur lequel vous devez être honnête avec eux. Commencez par là, travaillez à deux, là où le Seigneur vous a placés. D'autres seront alors brisés au pied de la croix et ajoutés, selon la volonté de Dieu. Réunissez-vous dans un esprit de communion véritable pour partager vos expériences spirituelles avec une parfaite franchise. Priez pour d'autres et puis allez, toujours en équipe, portez plus loin votre témoignage. Ainsi, Dieu pourra faire de grandes choses. Ceux qui l'auront sauvé et béni pourront à leur tour vivre et travailler en équipe comme une boule de billard qui en met d'autres en mouvement. Ainsi, tout le pays sera inondé de la vie nouvelle qui procède du Seigneur ressuscité. à méditer. Mon plus grand ennemi, c'est le moi terni par le péché, appelé le vieil homme par l'apôtre Paul. Cet ennemi justifie mes péchés et accuse les autres pour tout ce qui tourne mal dans ma vie. Si j'écoute la voix insistante du vieil homme, ma vie déplaira à Dieu, se détachera de nombreuses personnes et me rendra très malheureux. Si je décide de mettre à mort le vieil homme, il me faudra demander des forces au Saint-Esprit et être prêt à assumer la responsabilité de mes péchés. Suis-je disposé à le faire ? Une prière. Donc là, c'est une prière que l'auteur nous enjoint de réciter. Ô Père, si j'essaie de dissimuler et de justifier mes péchés, veux-tu les mettre à nu ? Quand je commence à accuser les autres, montre-moi mes fautes. Partout où je marche dans les ténèbres, veux-tu faire briller ta lumière ? Aide-moi chaque jour à mettre à mort mon vieil homme. Amen. Chapitre 4 La Voix Sainte Pour connaître la vie de victoire, il faut apprendre la simplicité, comme nous l'avons compliquer cette voie. Des volumes ont été écrits à ce sujet et des formules sans nombre ont été données. On nous a dit que le secret était ici ou là. Mais, pour la plupart d'entre nous, tout cela est tellement ardu. Nous connaissons la théorie, mais nous avons de la difficulté à la mettre en pratique au quotidien. Pour faciliter la compréhension de ces vérités, nous utiliserons des images. Le chemin frayé Ésaïe 35, verset 8 à 9 fournit une représentation caractéristique de la vie de victoire. Il y aura là un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. C'est l'image d'un chemin construit au-dessus des plaines marécageuses qui représentent le monde. Bien que ce chemin soit étroit et qu'il monte, chacun d'entre nous peut y marcher, car même les insensés ne pourront s'égarer. Les dangers abondent si nous quittons cette voie, mais nous sommes en parfaite sécurité si nous y demeurons. Car là, il n'y aura pas de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nulle ne s'y rencontrera. Une seule catégorie sans voie interdite l'accès, nulle impure n'y passera. Elle comprend le pécheur inconverti et le chrétien qui, tout en connaissant Jésus-Christ, continue à demeurer dans des péchés non confessés et non purifiés. Le seul accès à ce chemin frayé est une petite colline sombre et peu engageante, la colline du calvaire. Elle se gravit sur les mains et les genoux, sur tous les genoux. Si nous sommes satisfaits de notre vie chrétienne, si nous ne sommes pas irrésistiblement tenaillés par la faim et la soif de cette voie sainte, nous ne tomberons jamais à genoux et ne pourrons pas et ne pourrons pas et ne pourrons par conséquent jamais gravir la colline. Par contre, si nous sommes mécontents, affamés, alors nous trouverons le chemin qui monte. Ne vous hâtez pas, laissez Dieu créer en vous cette soif pour la voie sainte et susciter dans votre cœur les soupirs de l'esprit. Les simples touristes n'avancent guère sur ce chemin. Vous me trouverez car vous me chercherez de tout votre cœur dans Jérémie 29, 13. La porte basse Au sommet de la colline, gardant l'accès à la voie sainte, se dresse la croix. Sombre et âpre, elle divise le temps et les hommes. Au pied de la croix se trouve une porte basse, si basse que pour la franchir, il faut se baisser et ramper. C'est le seul accès à la voie sainte, au chemin frayé sur la hauteur. Il nous faut y passer si nous voulons pénétrer plus avant. Cette porte s'appelle la porte des brisés. Seuls ces derniers peuvent y passer. Être brisé, c'est pouvoir dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. » Galate devint. En chacun de nous se trouve un moi orgueilleux, au coup raide. Ce coup a commencé à se raidir dans le jardin d'Éden où Adam et Ève, qui s'étaient toujours soumis à la volonté de Dieu, se rebellèrent, réclamèrent leur indépendance, cherchant à être comme des dieux. Genèse 3, 5. À travers toute la Bible, Dieu reproche à son peuple d'avoir le coup raide. Or, nous l'avons aussi. Nous sommes durs et révoltés, susceptibles et facilement offensés. Nous nous irritons, nous envions, nous critiquons, nous refusons de pardonner et nous gardons rancune. Nous luttons par nous-mêmes et essayons d'accomplir par nos propres efforts ce qui devrait être laissé à Dieu. Nous sommes indulgents envers nous-mêmes. Et combien souvent cela nous conduit à l'impureté. La source de tout cela se trouve dans notre moi orgueilleux. Si Christ le remplaçait vraiment en nous, nous n'aurions pas ces réactions. Avant que nous puissions pénétrer sur les hauteurs de la voie sainte, il faut que Dieu courbe et brise le moi de sorte que Christ règne à sa place. Être brisé, c'est ne plus avoir de droit devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas simplement les abandonner, mais reconnaître que nous en avons point, si ce n'est celui de mériter l'enfer. Cela signifie ne plus rien posséder en propre, ni temps, ni argent, ni bien, ni possession. Pour en arriver là, Dieu nous conduit au pied de la croix, où il nous montre ce qu'est le brisement véritable. là, nous voyons ses mains et ses pieds blessés, ce visage emprunt d'amour et couronné d'épines et le brisement complet de celui qui a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Tandis qu'il buvait jusqu'à la lit la coupe amère de nos péchés. Ainsi, c'est en regardant à lui et en réalisant que ce sont nos péchés qui l'ont cloué là que nous serons brisés à notre tour. En contemplant l'amour et le brisement de Dieu mourant à notre place, nos cœurs fondront, nous voudrons être brisés pour lui et cette prière deviendra la nôtre. Sauve-moi de moi-même, ô mon sauveur, je veux me perdre en toi, que ce ne soit plus moi, mais toi, Jésus, qui demeure en mon cœur. Plusieurs ont constaté qu'il n'est pas de prière plus promptement exaucée par Dieu que celle dans laquelle nous lui demandons de nous briser. Un choix constant. ne pensons pas cependant qu'il suffit d'être brisé une seule fois en franchissant la porte. Ce choix s'imposera constamment à nous tandis que Dieu nous mettra grâce à l'épreuve. Quelqu'un nous blesse-t-il, nous fait-il du tort ? Nous avons le choix de l'accepter comme un moyen de grâce pour nous humilier et nous abaisser. Ou nous pouvons résister et réduire le coup avec tous les tourments que cela ne manquera pas d'entraîner pour nous. Tout au long de la journée, l'authenticité de notre brisement sera éprouvée. Il est inutile de prétendre que nous sommes brisés devant Dieu si notre attitude vis-à-vis de nos semblables prouve que nous ne le sommes pas envers eux. Dieu nous éprouve presque toujours par le moyen de notre prochain. Il n'y a pas de hasard dans la vie du chrétien. Dieu nous fait connaître sa volonté par ses dispensations, personnifiée la plupart du temps par les autres et leurs nombreuses prétentions à notre égard. Si vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous avez peine à accepter le brisement, retournez au calvaire, contemplez Christ brisé pour vous. Vous serez alors prêts à être brisés pour lui. Les linteaux de la porte basse, celles des brisés, sont aspergés du sang du Seigneur Jésus. Tandis que nous, nous courbons pour la franchir, ce sang nous purifie de tout péché, car non seulement il faut nous courber pour passer, mais seuls ceux qui sont purifiés ont accès à la voie sainte. Il se peut que vous n'ayez jamais connu Jésus comme votre sauveur personnel ou que vous le connaissiez depuis des années. Quoi qu'il en soit, vous êtes souillés par le péché, l'orgueil, l'envie, rancune, impureté, etc. Si vous êtes prêts à tous les abandonner à celui qui les a portés, vous l'entendrez murmurer à nouveau ce qu'il dit sur la croix. Tout est accompli et votre cœur sera plus blanc que neige. Le don de sa plénitude C'est ainsi que nous nous élevons jusqu'au chemin frayé à la voie sainte. Elle s'étend devant nous étroite, abrupte, baignée de lumière, conduisant à Jérusalem. Des deux côtés de cette voie un abîme de ténèbres. Mais sur le chemin, tout est lumière. Derrière nous, la croix, non plus sombre et redoutable, mais illuminée d'une clarté céleste. Nous n'y apercevons plus le Sauveur étendu. Nous le voyons marcher sur la voie sainte, débordant de la vie de résurrection. Il porte une cruche remplie d'eau vive et s'approche de nous pour nous demander de lui tendre notre coupe, c'est-à-dire notre cœur. Il en scrute l'intérieur et voyant que nous avons accepté d'être purifiés par son sang, il le remplit d'eau vive. Nous avançons alors dans la joie et la louange, débordant de vie nouvelle. C'est là le réveil quand vous et moi sommes remplis à chaque instant du Saint-Esprit, remplis d'amour pour les autres et désirant ardemment leur salut. Plus de lutte, plus de halte douloureuse. Nous lui apportons simplement chaque péché pour qu'il nous en purifie et nous recevons en échange le don gratuit de sa plénitude. Il peut alors travailler au travers de nous, tandis que nous marchons avec lui, il remplit constamment notre coupe qui est toujours débordante. Dès lors, notre vie chrétienne sera simplement une marche avec lui sur les hauteurs de la voie sainte, vie toujours soumise à sa volonté, constamment purifiée par le sang, vie de complète unité avec Jésus. Rien de spectaculaire, pas de recherche d'émotions, d'émotions spéciales, mais de jour en jour l'accomplissement de la volonté de Dieu en nous. Telle est la véritable sainteté. Hors du chemin frayé Il arrive que nous glissions hors de la voie sainte, car elle est étroite, un petit pas de côté et nous voilà hors du chemin dans les ténèbres. Cela tient à un manque d'obéissance ou au fait que nous n'avons pas su être assez faibles pour laisser Dieu tout accomplir. Satan est toujours à côté du chemin et nous entendons ses appels, mais il ne peut pas nous toucher. Cependant, par un acte de volonté, nous pouvons céder à sa voie. Alors, commence le péché et l'éloignement de Jésus. Parfois, c'est notre coup que nous reddissons, soit à l'égard de nos frères, soit à l'égard de Dieu. La jalousie ou la rancune nous assaillent. Nous sommes tendus et luttons au lieu de nous reposer en Dieu. Immédiatement, nous nous trouvons en dehors du chemin car rien d'impur ne peut subsister sur la voie sainte. Notre coupe a été souillée, elle cesse de déborder et nous perdrons la paix de Dieu. Si nous ne revenons pas immédiatement sur la voie sainte, nous nous enfoncerons toujours plus dans les abîmes qu'il aborde. Comment revenir ? La première chose est de demander à Dieu de nous montrer la cause de notre faux pas. Il le fera certainement, bien que nous soyons parfois lents à le comprendre. Peut-être quelqu'un m'a-t-il irrité ? Dieu veut me montrer que ce n'est pas la faute commise par l'autre qui compte, mais ma réaction. Si j'avais été brisé, je ne me serais pas irrité. Et tandis qu'avec une nostalgie je regarde vers la voie sainte, j'aperçois Jésus, je vois du même coup combien l'irritation est chose abominable et qu'il est mort pour m'en délivrer. Tandis que je regagne à genoux le chemin frayé, je m'approche à nouveau de Jésus pour être purifié par son sang. Il attend de pouvoir une fois de plus remplir ma coupe jusque par-dessus bord. Alléluia ! De nouveau sur le chemin frayé. Où que vous sortiez de la voie sainte, Jésus est toujours là qui vous invite à revenir à être brisé à nouveau et purifié par son sang. Tel est le grand secret du chemin frayé. Savoir que faire lorsque nous sommes tombés dans le péché. Le processus est toujours le même. Apporter le péché à la croix. Envoir toute la laideur, le confesser à Dieu et savoir qu'il est effacé par la puissance du sang de Jésus. De nouveau sur le chemin frayé. Où que vous sortiez de la voie sainte, Jésus est toujours là qui vous invite à revenir, à être brisé à nouveau et purifié par son sang. Tel est le grand secret du chemin frayé. Savoir que faire lorsque nous sommes tombés dans le péché. Le processus est toujours le même. Apporter le péché à la croix, en voir toute la laideur, le confesser à Dieu et savoir qu'il est effacé par la puissance du sang de Jésus. Pour savoir si nous sommes réellement sur la voie sainte, posons-nous les questions suivantes. Ma coupe déborde-t-elle ? La paix de Dieu règne-t-elle dans mon cœur ? Est-ce que j'aime les autres de tout mon cœur ? Ces choses sont le baromètre de la voie sainte. Si elles manquent, c'est la preuve que le péché s'est faufilé quelque part, peut-être sous la forme de pitié de soi, de recherche ou d'accomplissement de soi, de péché en parole ou en pensée, de susceptibilité, d'autodéfense, de repliement sur soi, d'efforts propres, de timidité, de soucis, de craintes, etc. Notre marche avec les autres Une autre caractéristique importante de la voie sainte, c'est que nous n'y marchons pas seuls. Tout d'abord, il y a le Seigneur Jésus, mais il y a aussi d'autres pèlerins et la règle de toutes, c'est que notre communion avec eux est aussi importante qu'avec le Seigneur lui-même. Les deux choses sont étroitement liées. On ne saurait interrompre l'une sans l'autre. Tout ce qui intercepte notre communion avec notre prochain, comme l'impatience, l'envie, la rancune, intercepte notre communion avec Dieu. Ces barrières ne sont parfois que des voiles, plus ou moins transparents. Toutefois, si nous les éliminons pas immédiatement, ils se transforment en rideaux épais et nous nous trouvons séparés de Dieu et de nos frères. Enfermés en nous-mêmes, cela se comprend aisément. Dieu est amour et dès l'instant où je n'aime pas mon prochain, je ne suis plus en communion avec Dieu, car Dieu continue à l'aimer. De plus, le résultat d'un tel péché est toujours de nous faire marcher dans les ténèbres. 1 Jean 1, 6 et 2, 11 C'est-à-dire de masquer, de cacher nos sentiments réels. C'est le sens du mot ténèbre à travers toutes les Écritures. La lumière révèle, les ténèbres cachent. Nous ne sommes plus nous-mêmes autant avec Dieu qu'avec les hommes. Et bien entendu, ni Dieu ni un homme ne peuvent être en communion avec quelqu'un dit réel. En retournant à la communion avec le Seigneur, nous retrouvons aussi la communion fraternelle. Tout manque d'amour doit être reconnu et confessé comme un péché pour pouvoir être couvert par le sang de Jésus. Alors, nous pourrons nous réconcilier avec nos frères et l'amour de Christ pour lui remplira notre cœur. Nous aurons le désir de l'exprimer par des actes et la communion sera pleinement rétablie. Telle est la vie sur la voie sainte. Ce n'est ni une nouvelle doctrine ni un nouveau sujet de prédication. Cela n'a rien de spectaculaire. C'est simplement la vie de chaque jour, là où Dieu nous a placés. Il n'y a pas de contradiction avec ce que nous avons lu ou entendu jusqu'ici concernant la vie chrétienne. Si nous commençons dès aujourd'hui à vivre cette vie, nous expérimenterons le réveil. Car le réveil, c'est vous et moi marchant dans une complète unité sur cette voie sainte. où notre coupe est constamment purifiée et toujours débordante. À méditer. En lisant Esaïe 35, je comprends que la voie sainte est un chemin merveilleux à parcourir dans ma vie. Dieu promet que l'allégresse et la joie s'approcheront de ceux qui empruntent cette voie et le chagrin et les gémissements s'enfuiront. Chapitre 35, verset 10. Je veux marcher sur ce chemin et je vois que l'entrée est juste devant moi. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de courber la tête, de m'humilier devant Dieu et les autres. Je pourrais alors emprunter le sentier qui mène à la voie sainte. Une prière. Ô Dieu, ne laisse pas mon orgueil et ma suffisance m'empêcher de marcher sur la voie sainte. Je choisis de m'humilier. Aide-moi, je t'en prie, à rester sur cette voie. Amen. Chapitre 5 La colombe et l'agneau Vivre une vie de victoire et gagner des âmes, ce n'est pas le produit d'un moi sanctifié ou de dur et fort. Non, c'est le fruit de l'Esprit. Nous ne sommes pas appelés à produire des fruits, mais à emporter. Ce n'est pas notre fruit, mais le sien. Il est donc d'une importance vitale que nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit, comme des arbres pleins de sève. Psaume 104-16 Plein de sa sève. De quelle manière le Saint-Esprit est-il descendu sur Jésus ? Voyant Jésus venir à lui, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1-29 Puis, tandis qu'il le baptisait, il vit les yeux s'ouvrir, l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et s'arrêter sur lui. Quelle image subjective que cette colombe descendant et se posant sur l'agneau ? Certes, la colombe et l'agneau sont parmi les plus aimables créatures de Dieu. L'agneau parle de douceur et de soumission et la colombe évoque la paix. Cela semble indiquer que la divinité n'est pas étrangère à l'humilité. Lorsque le Dieu éternel conçut le plan de se révéler dans son fils, il le nomma a l'agneau et lorsque le Saint-Esprit dut venir dans le monde, il vint sous l'emblème d'une colombe. Ainsi, ce n'est pas seulement parce que Dieu est si grand et nous si petits que nous devons être humbles, mais encore parce que Dieu lui-même, révélé par Jésus, est doux et humble de cœur. Voir Matthieu 11,29 Voilà donc, sous une forme imagée, la condition qui peut permettre au Saint-Esprit de venir et de demeurer en nous. La colombe ne peut se poser sur nous et demeurer en nous si nous ne revêtons le caractère de l'agneau, si notre moi n'est pas brisé. À l'opposé de cette attitude se trouvent les manifestations du moi. Galates 5,19-22 Énumère neuf aspects du fruit de l'Esprit L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La colombe aspire à nous en remplir. Comparez-les maintenant aux œuvres viles de la chair dans le même chapitre. La chair est le terme par lequel le Nouveau Testament désigne le moi non crucifié. La différence est aussi grande qu'entre le loup avide et la douce colombe. Le caractère de l'agneau Il est clair désormais que le Saint-Esprit ne pourra venir et demeurer en nous que si nous acceptons de devenir semblables à des agneaux sur chacun des points qu'il nous montrera. Rien ne nous sonde et ne nous humilie davantage que de contempler l'agneau gravissant le calvaire pour nous. Là, nous reconnaissons combien de fois nous n'avons pas voulu devenir des agneaux pour lui. Oui, il fut un agneau, la plus simple des créatures, incapable de se sauver elle-même, totalement sans défense. Jésus s'est anéanti pour nous en devenant l'agneau. Point de force ou de sagesse propre, aucun moyen auquel recourir pour se défendre. Non, il fut tout simplement et constamment dépendant du Père. Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Jean 5,19 Mais nous, combien nous sommes compliqués, que de plans élaborés, que de tentatives pour nous secourir nous-mêmes, que d'efforts propres pour vivre la vie chrétienne et pour accomplir les œuvres de Dieu comme si nous le pouvions. Nous n'avons pas voulu être de simples agneaux et la colombe a dû s'envoler, du moins en ce qui concerne sa présence sensible. Prêt à être tendu Jésus fut aussi l'agneau qui se laisse tondre, dépouillé de ses droits, de sa réputation, de toute liberté légitime, tel est l'agneau qu'on dépouille de sa laine. Il ne résista jamais. Un agneau ne résiste pas. Outragé par amour pour nous, il n'a pas répondu. Maltraité, il n'a pas proféré de menaces. Il n'a jamais dit, « Ne savez-vous pas que je suis le Fils de Dieu et que vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi ? » Mais nous, combien de fois avons-nous résisté, refusant d'être dépouillés de nos droits ? Nous n'avons pas accepté de perdre nos biens par amour pour Jésus. Nous avons exigé le respect dû à notre position. Nous avons résisté, nous avons combattu. La colombe est alors partie, emportant la paix et laissant notre cœur endurci. Il n'a point ouvert la bouche. En outre, Jésus fut l'agneau silencieux, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Esaïe 53,7 Il ne s'est jamais défendu ni expliqué. Mais nous, sommes-nous restés silencieux lorsqu'on nous traitait avec malveillance ou nous accusait injustement ? Nous avons élevé la voix pour nous défendre et nous venger. Nous nous sommes trouvés des excuses alors que nous aurions dû admettre franchement nos torts. Et chaque fois, la colombe a dû fuir et nous retirer sa paix et sa bénédiction. Pas de ressentiment. Il fut également l'agneau sans tâche. Aucune parole ne sortit de ses lèvres et il n'y avait dans son cœur rien d'autre que de l'amour pour ceux qu'il avait envoyé à la croix. Point de rancune. Aucune amertume. Même lorsque ses bourreaux lui clouaient les mains, il demanda à son père de leur pardonner. Luc 23,34 Mais nous, quel ressentiment n'avons-nous pas éprouvé contre celui-ci ou celle-là et pour des choses tellement plus minimes que celles qu'il supporta ? Chacune de ses réactions a laissé une tâche dans notre cœur et une fois de plus, la colombe a dû s'enfuir parce que nous n'avons pas su supporter et pardonner pour l'amour de Jésus. Reviens au colombe. Tels sont les dispositions et les actes qui éloignent le Saint-Esprit de notre vie. Et tout cela est péché. Le péché est le seul obstacle au réveil de l'Église. Une question s'impose donc. Comment la colombe peut-elle revenir à nous avec sa paix et sa puissance ? Voici la réponse. L'agneau de Dieu. Jean 1, 29-36 En effet, Jésus n'est pas seulement l'agneau simple, dépouillé, silencieux et sans tâche. Il est avant tout l'agneau rédempteur, notre substitut. Pour le juif, l'agneau qu'il offrait à Dieu était toujours un substitut. Sa douceur et sa soumission n'étaient que des aspects secondaires de son rôle expiatoire. L'agneau devait être immolé pour son péché, après quoi, son sang était répandu sur l'autel. L'humilité de Jésus, l'agneau, était nécessaire pour qu'il devienne notre substitut sur la croix, notre bouc émissaire. Il devait porter nos péchés en son corps sur le bois, afin de pourvoir au pardon et à la purification de nos péchés, si nous nous en repentons. De plus, Dieu veut nous ramener à la croix pour que nous y voyions notre péché blessant et meurtrissant l'agneau. Et nous l'avons, nous aussi, crucifiés au moment où nous n'avons pas accepter d'être brisés. L'agneau, plein de douceur, a tout enduré, afin que le sang soit là pour nous accorder pardon et purification, lorsqu'enfin nous nous repentirions. Que cette pensée solennelle brise notre orgueil et courbe notre cœur dans la repentance. Car ce n'est que lorsque nous aurons vu nos péchés déchirés, le cœur de Jésus, que nous serons brisés et prêts à nous en repentir, à les abandonner, afin que le sang de l'agneau nous en purifie. Alors, la colombe reviendra sur nous avec sa paix et sa bénédiction. Jésus s'humilia pour moi jusqu'à la crèche et pour moi descendit le chemin de la croix. Oui, pour moi, créature orgueilleuse et revêche, qui longtemps refusa de servir l'humble roi. Sa volonté s'aida devant celle du Père, il avança toujours dans la pleine clarté. Je préférais l'effort au repos salutaire, prétendant vivre seul, sans Christ, c'est la sainteté. Ô Seigneur, prise, lave et remplis ce cœur vide, tiens-moi toujours blotti sous ton sang précieux, que de ta communion je sois toujours avide, et que mon cœur brisé loue ton nom merveilleux. Un chrétien d'Afrique, homme de Dieu, raconta un jour dans une réunion que tandis qu'il montait une colline pour se rendre occulte, il entendit des pas derrière lui. Se retournant, il vit un homme qui montait, portant un très lourd fardeau. Puis il vit ses mains percées et reconnut le Seigneur Jésus. Il lui dit alors, « Seigneur, est-ce le péché du monde que tu portes ? » « Non, » répondit Jésus, « non pas le péché du monde, mais le tien. » Tandis que ce frère racontait la vision que Dieu venait de lui accorder, le cœur de ceux qui l'écoutaient et le sien furent brisés, en voyant leur péché sur la croix. Il doit en être de même pour nous, alors nous serons prêts à faire les confessions, les excuses, les réconciliations et les restitutions qui font partie de la vraie repentance. Reviens, ô céleste Colombe, douce messagère de paix, je hais mes péchés en grand nombre qui t'avaient chassé de leurs traits. Le règne de la colombe La colombe est l'emblème de la paix. Si donc le sang de Jésus nous a purifiés et que nous marchons humblement avec l'agneau, la paix est le signe de la présence et de la plénitude de l'Esprit en nous. C'est le critère de notre marche tout au long de la journée. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15 Si la colombe cesse de chanter dans notre cœur, ce ne peut être qu'à cause du péché. D'une manière ou d'une autre, nous avons abandonné l'humilité de l'agneau. Demandons alors à Dieu de nous montrer ce péché et hâtons-nous de nous en repentir et de l'apporter à la croix. Une fois de plus, la colombe pourra s'installer dans notre cœur. Ainsi, par l'application immédiate et constante du sang précieux de Jésus, nous connaîtrons la présence continuelle de l'Esprit offerte à tout homme déchu. Ne voulons-nous pas dès aujourd'hui soumettre notre vie au règne de la colombe, de la paix de Dieu pour qu'il en devienne l'arbitre tout au long de nos journées ? Nous serons constamment convaincus de péché et humiliés. Nous parviendrons ainsi à une conformité réelle avec l'anneau de Dieu. Nous connaîtrons la seule victoire qui vaille la peine d'être emportée, la victoire sur le moi. À méditer. En Galate 5, 19-21, les œuvres de ma nature pécheresse sont énumérées. La conduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, l'orgie et choses semblables. Si je vis avec la paix de Dieu régnant dans mon cœur, je porterai le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Verset 5 à 22. Laquelle de ces deux listes me décrit le mieux ? Non seulement dans mes actions et mon apparence quand je suis en compagnie des autres, mais aussi dans mes pensées les plus intimes. Loué soit Dieu pour le fait que Jésus soit l'agneau expiatoire. À chaque fois qu'une œuvre de ma nature déchue s'introduit dans ma vie, Dieu est disposé et capable de me pardonner grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Chapitre 6 Le réveil dans nos foyers Dans le plus beau des jardins que la terre ait connu, vivaient il y a des milliers d'années un homme et une femme créés à l'image de Dieu. Le but de leur vie était d'être, à chaque instant, les témoins de la gloire du Créateur aux yeux même de la création tout entière. Ils acceptaient leur position de simple créature vis-à-vis de Dieu dans une soumission et un abandon total à sa volonté. Ils n'existaient pas pour eux-mêmes mais pour Lui. De ce fait, ils étaient aussi soumis l'un à l'autre et l'harmonie parfaite régnait dans le foyer. C'était la paix, l'amour, la communion, non seulement avec le Seigneur mais aussi entre eux. Puis, un jour, le serpent se glissa dans ce foyer fondé sur Dieu et avec le serpent entra le péché. Alors, la paix de Dieu disparut de leur cœur, l'harmonie quitta le couple. Désormais, ils ne vécurent plus pour Dieu, mais chacun pour soi. Ils furent comme des dieux, Genèse 3,5, soucieux de leur propre gloire, recherchant l'adoration. Le moi devint le centre de leur vie. Ne vivant plus pour Dieu, ils ne vécurent plus l'un pour l'autre. À la paix, l'harmonie, l'amour, la communion, succédèrent la discorde, la haine, etc. En un mot, le péché. Le réveil commence dans le foyer. Le péché est entré d'abord dans le foyer. C'est sûrement là que nous péchons le plus. C'est donc bien là que le réveil doit commencer. Certes, le réveil est impérieusement nécessaire dans l'Église, dans le pays que nous habitons, dans le monde tout entier. Mais une Église réveillée, composée de foyers non réveillés, serait une vaste hypocrisie. Oui, c'est dans le foyer que doit commencer le réveil, et il ne sera durable qu'à cette condition. C'est là, peut-être, qu'il est le plus difficile, qu'il coûte le plus, mais aussi qu'il est le plus nécessaire. Avant d'aller plus loin, redisons que le vrai réveil, c'est tout simplement une nouvelle vie venant d'en haut, versée dans des cœurs où la vie spirituelle a baissé. Ce n'est pas une vie faite d'efforts propres, d'activités fébriles dont nous aurions nous-mêmes pris l'initiative. Ce n'est pas la vie de l'homme, c'est la vie de Dieu, de Jésus, communiqué par le Saint-Esprit, remplissant nos cœurs et débordant sur les autres. Cette vie se manifeste par la communion et l'unité avec ceux de notre foyer. Rien entre nous et Dieu, rien entre nous et notre prochain. C'est avant tout dans le foyer que nous devrions expérimenter cette nouvelle vie. Combien cela diffère du vécu de plusieurs d'entre nous, nous qui sommes pourtant chrétiens. Petites irritations, sautes d'humeur, égoïsme, ressentiments sont monnaie courante dans nos foyers. Et même s'il n'y a rien de bien méchant entre nous, ce n'est pas pour autant que l'unité et la communion soient parfaites. C'est toujours le même principe infaillible, tout ce qui se place entre nous et Dieu se place entre nous et les autres et vice-versa. Notre communion avec Christ étant interrompue, nos cœurs ne débordent pas de vie divine et les rapports avec les nôtres s'en ressentent. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos foyers ? Au fond, qu'est-ce qui ne va pas dans nos foyers ? Par foyer, nous entendons toutes les relations qui existent entre femmes et maries, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, en somme, toutes les relations de ceux qui sont appelés à vivre ensemble. Le premier reproche adressé aux chrétiens, c'est qu'au sein de leur famille, ils ne vivent pas dans la lumière. Nous préférons fermer les volets. Les autres ne nous connaissent pas tels que nous sommes et nous ne tenons pas à ce qu'ils s'intègrent dans notre vie. Même ceux qui vivent dans notre intimité ignorent la plupart du temps ce qui se passe en nous. Ils ignorent nos difficultés, nos luttes, nos faillites, les chutes qui se répètent souvent, les points sur lesquels nous avons rarement la victoire. C'est bien la conséquence du péché si nous sommes si peu ouverts et transparents à l'égard des autres. Voyez Adam et Ève qui se cachent loin de Dieu, derrière les arbres du jardin d'Éden. N'est-ce pas le péché qui les conduit à agir ainsi ? N'est-ce pas à cause du péché qu'ils se cachent l'un de l'autre ? Il est certainement des réactions intérieures et des pensées qu'Adam n'a jamais dévoilées à sa femme. Comme Ève, de son côté, n'a jamais dit à son mari tout ce qu'il y avait dans son cœur. Et depuis lors, il en a toujours été ainsi. Nous cachons la vérité sur notre état aussi bien à Dieu qu'à notre prochain. Combien cela est coupable, nous couvrons notre vrai moi d'un masque, nous le dissimulons derrière d'épaisses murailles. Parfois, lorsque nous sommes sur le point d'être découverts, nous donnons le change en plaisantant. nous craignons de rester nous-mêmes car nous ne voulons pas que les autres nous approchent de trop près et sachent ce que nous sommes en réalité. Ainsi, nous bluffons. N'étant pas véridiques avec les autres, il ne peut y avoir de vraie communion au sein de la famille. Avec de telles dispositions, nous ne pourrons jamais réaliser dans notre foyer l'union et la communion parfaite. L'Écriture appelle cela « marcher dans les ténèbres » 1 Jean 1, 6, 2 à 11 Car tout ce qui se cache est ténèbre. Le manque d'amour La deuxième faille dans nos familles est le manque d'amour. Nous n'aimons pas vraiment les autres. Ah, me direz-vous, ce n'est pas le cas chez nous, car on ne peut guère s'aimer plus que ce que nous nous aimons, mon mari et moi. Certes, nous voulons bien vous croire, mais qu'entendez-vous par amour ? L'amour dont parle l'Écriture n'est pas seulement un sentiment, une forte passion. Lisez le passage bien connu de 1 Corinthien 13 qui définit le véritable amour et voyez si le vôtre est de la même nature. À cette lumière, nous découvrirons que nous aimons à peine notre prochain et que notre comportement va dans une direction opposée. Or, l'opposé de l'amour, c'est la haine. Examinons de plus près quelques points concernant l'amour selon 1 Corinthien 13 verset 4 à 6. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, ni en acte, ni en parole. Il ne fait rien de malhonnête, ni en acte, ni en parole. Il ne cherche pas son intérêt, donc pas égoïste. Il ne s'irrite pas, il ne s'énerve pas, il ne médite pas le mal, il ne nourrit donc pas de mauvaises pensées à l'égard du prochain. Que reste-t-il de notre amour après un pareil examen ? Si souvent, nous agissons d'une manière diamétralement opposée, nous avons de nombreux mouvements d'impatience et répondons ou réagissons sans charité. Que de jalousie aussi ! Un mari peut envier les dons, même les progrès spirituels de sa femme. Il arrive que les parents soient jaloux de leurs enfants et bien souvent, il existe une jalousie amère entre frères et sœurs. Il ne fait rien de malhonnête. Ceci semble toucher le domaine de la courtoisie dans nos rapports avec les nôtres. Où en êtes-vous sur ce point ? Nous croyons si aisément que nous pouvons nous relâcher à la maison. C'est une erreur. La courtoisie est une forme de l'amour. Elle se manifeste dans les petits détails de la vie collective. Or, n'est-ce pas dans les petites choses que nous trébuchons si facilement ? Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil se manifeste de bien des manières. Nous croyons connaître, savoir mieux que les autres. Nous voulons être indépendants, commander tout le monde, tout diriger. Continuellement, nous trouvons à redire aux autres. De telles dispositions produisent le mépris. Convaincus de notre supériorité, nous nous plaçons au-dessus du prochain. Peut-on prétendre aimer vraiment quelqu'un que l'on considère comme inférieur, incapable, ignorant ? Il ne cherche pas son intérêt. Il n'est pas égoïste. Hélas, que de fois nous plaçons nos intérêts et nos désirs avant ceux des autres. L'amour est patient. La patience est une qualité bien rare, car nous nous irritons pour si peu, un petit travers de notre frère et nous nous emportons. Lorsqu'il fait ou ne fait pas telle chose, nous le jugeons sévèrement et conservons dans notre cœur du ressentiment. Sa manière de faire nous irrite et pourtant, nous prétendons nous aimer dans notre foyer. Ces choses-là se passent tous les jours et nous n'y prenons pas garde. Elles ne sont pas de l'amour mais de la haine. L'impatience, la jalousie, l'orgueil, la volonté propre, la mauvaise humeur, le ressentiment, etc. sont autant de formes de la haine. Or, la haine, c'est le péché. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Un Jean de neuf. Tout cela crée au sein même de la famille des tensions, des barrières, des discordes qui rendent impossible la communion avec Dieu et avec nos semblables. Le seul moyen. La question est posée. Désirons-nous une vie nouvelle, le réveil dans notre foyer ? Voulons-nous rester comme nous sommes ou voulons-nous un renouveau au sein de notre famille ? Évidemment, ce n'est que lorsque nous aurons vraiment faim et soif d'un changement que nous ferons le nécessaire pour l'obtenir. La première chose à faire, c'est d'appeler le péché par son nom. Le mien, pas celui des autres. Puis d'aller à la croix, le confesser et croire que Jésus-Christ m'en purifie au moment même. À la croix, lorsque, repentant, nous courbons la tête, nous recevons son amour, l'amour qui s'oublie, qui supporte et pardonne. Le sang précieux de Christ nous purifie de tout manque d'amour, de toute volonté coupable, etc. Et le Saint-Esprit nous remplit de la nature même de Christ. L'amour décrit dans 1 Corinthien 13 est celui-là même de notre Seigneur. Cet amour est un don que nous possédons lorsqu'il vit en nous. Nous pouvons l'expérimenter chaque fois que nous apportons notre manque d'amour à la croix pour en être purifié. Le sang de Christ est aujourd'hui encore une source jaillissante. Sans cesse, nous devrons renoncer à nos droits comme Jésus a renoncé au sien pour nous. Face à l'égoïsme et à l'orgueil des autres, comment réagirons-nous ? Par notre propre égoïsme et notre propre orgueil que nous ne voudrons pas sacrifier ? Ou bien, en prenant par amour pour eux des chemins que nous n'aurions pas choisis ? Nous les accepterons humblement comme étant la volonté de Dieu et nous nous soumettrons aux différentes épreuves que le Seigneur nous enverra pour notre bien. Cela ne signifie nullement qu'il nous faudra considérer l'égoïsme de l'autre comme étant la volonté de Dieu pour lui-même, loin de là, mais seulement comme étant sa volonté pour nous. En ce qui concerne notre prochain, Dieu se servira peut-être de nous dans la mesure où nous serons brisés pour l'avertir et le ramener sur la bonne voie. Si nous sommes parents, nous aurons souvent l'occasion de corriger notre enfant, mais ce ne sera pas pour des motifs égoïstes. Nous le ferons uniquement par amour pour lui, c'est-à-dire pour son bien. Ce n'est que sur la voie du sacrifice que l'amour du Seigneur nous remplira et trouvera son expression dans nos actes et notre comportement. Quand le Seigneur nous aura brisés au calvaire, nous devrons être prêts à régler les choses avec les autres, quelquefois même avec nos enfants. Ce sera la preuve tangible de notre brisement. Brisement et dureté sont des expressions contraires. Le cœur dur dit, c'est de ta faute. Le cœur brisé dit, c'est de ma faute. Une toute autre atmosphère règnera dans notre foyer si nous employons cette dernière formule. N'oublions pas qu'à la croix, il n'y a deux places que pour une seule personne à la fois. Nous ne pouvons pas dire « J'avais tort, mais tu avais tort aussi. » parlons tous les deux à Jésus. Non, il faut aller seul et dire « C'est de ma faute. » Dieu travaillera beaucoup plus dans le cœur de l'autre par mon brisement que par tout ce que je pourrais dire ou faire. Il est possible cependant que je doive atteindre et même longtemps, mais cela m'aidera à mesurer un peu la patience insondable de Dieu. Quelqu'un a dit « Le Seigneur a dû attendre bien longtemps depuis son effort pour établir toute chose il y a 1900 ans et pourtant il n'y avait aucun tort de son côté. » Mais si nous agissons ainsi, Dieu répondra certainement à notre prière et amènera aussi notre frère au calvaire. Alors, nous serons un. Le mur de séparation s'écroulera et nous pourrons ensemble marcher dans la lumière, dans la vraie transparence, l'un avec l'autre, ainsi qu'avec Jésus. Nous nous aimerons ardemment, les cœurs absolument purs. L'unité ne peut avoir lieu qu'au calvaire, car c'est là seulement que le péché qui nous dresse les uns contre les autres est ôté. Quand nous parlons d'union parfaite, nous évoquons immédiatement la vision de plusieurs pécheurs réunis au calvaire. À méditer. En 1 Corinthiens 13, l'amour est décrit selon les normes divines et comme Jésus l'a démontré. Cette description caractérise-t-elle mes relations familiales ? Suis-je patient, bon, non irritable, ni égoïste ? Quand je suis à la maison avec ceux qui me connaissent le mieux, ma nature intérieure s'exprime plus souvent. Si je commence à vivre un renouveau spirituel, c'est au sein de mon foyer que cela se manifestera le plus. Est-ce que je désire le réveil au point d'accepter de m'humilier devant ma famille ? Suis-je disposé à demander pardon pour mon impatience, ma brutalité ou mon égoïsme ? Suis-je prêt à demander aux membres de ma famille de veiller à ce que je sois à la hauteur des normes élevées de l'amour selon Dieu ? Une prière. Père Céleste, c'est probablement à la maison qu'il est le plus difficile de vivre avec un cœur humble et brisé. J'ai du mal à me montrer toujours modeste et aimant avec ma famille. Aide-moi à marcher dans la voie que tu m'as tracée, notamment auprès des miens. Amen.